La Ligue des champions en Europe, les grandes équipes qui sont tombées comme le Réal, le Paris Saint-Germain au Laisse-Rome. Les raisons de ces chutes, tentative d'explication dans quelques instants sur ce plateau. Nos invités toujours présents, Tidiani Mbou, journaliste malien, et puis il y a Suleymane Akindélé, consultant sportif du Bénin, et Nouridine Salih. La question pour la dernière fois, quel sera selon vous le carré d'as de la prochaine Cannes en Égypte ? Vous n'hésitez pas, Facebook Africa 24 TV ou le Twitter avec l'hashtag Africa 24. Alors, monsieur, je vais vous demander de répondre succinctement avant de passer au football international. Tout d'abord, à vous, Tidiani et Nouridine. Nous apprenons que Zidane va ressigner au Réal ses voix ou faux. En tout cas, les sources ont l'air très sérieuses, puisqu'on parle de Marca, on parle de la Copé en Espagne. qui, généralement, sont quand même plutôt bien renseignées. Quoi qu'il en soit, c'est une surprise. Évidemment, on l'imaginait plutôt relever un défi à l'étranger. Chelsea avait été évoqué. La Juventus semblait également un autre point de chute. Mais je pense que ça résulte de l'attachement viscéral, déjà, de Zidane à ce club. On sent qu'il est peut-être incapable de laisser ce club qui est le sien dans la difficulté qu'il traverse actuellement. Maintenant, c'est évident qu'il aura des moyens bien supérieurs à ceux qui lui auraient été alloués s'il avait continué l'aventure l'été dernier. Là, il faut reconstruire un effectif. Il va pouvoir mettre sa griffe véritablement sur les futurs achats. Donc, on a vu Zidane pragmatique, on a vu le Zidane manager, on a vu le Zidane technicien. Maintenant, on va voir peut-être le Zidane bâtisseur. Mais bon, il n'a peut-être pas fini de nous surprendre, après tout. – Nouradine, il va nous faire comme l'entraîneur de Monaco, Jardim. Je pars avec beaucoup de pronoms et je reviens avec le… – Ce n'est pas comparable parce que Zidane, c'est l'enfant du club. Je pense que s'il revient au Real de Madrid, c'est d'abord qu'il vient à la rescousse, il répond à l'appel du cœur. Jardim, ce n'est pas un enfant de Monaco, si je ne me trompe pas. – Non, il n'y a jamais été, il n'y a pas le pape bien français. – Oui, entre autres. Donc, je pense que si Zidane revient… – Il est pas bien portugais par contre. – Oui, ça je le confirme. Zidane est par espagnol aussi. Donc, si je pense que Zidane, s'il revient, comme Tijani vient de l'expliquer, il vient de rebâtir, je pense qu'il vient, on sait très bien que rien ne marche au vestiaire, donc il vient pour essayer de regrouper ce qu'il y a à regrouper et soudir ce qu'il y a à souder dans ce groupe-là, avec bien sûr une manne financière très très importante pour essayer de renouveler pratiquement la moitié du vestiaire, si ce n'est 80 à 90% du vestiaire qui doit être renouvelé. – Nous redisons le signal qui vient de confirmer, donc la signature a bien eu lieu. Suleymane, pourquoi des jeunes catégories ne sont pas dans les compétitions comme les Canada 17, les U20, etc. ? En deux mots, quel est le problème ? – Oui, je vous ai dit tout à l'heure… – Oui, parce que vous m'avez parlé du développement futur. – Oui, parce que le Bénin a traversé deux, voire même trois décennies de crise, et tout ça n'a pas permis justement aux dirigeants, même les autorités, la volonté politique n'y est pas. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est en place, qui a une volonté politique, qui a envie de faire les choses bien, et ça se voit, le chantier est tracé, et vous allez voir dans quelques années, on aura dans toutes les compétitions des jeunes béninois, parce que de toute façon, ces jeunes béninois, c'est le futur du football béninois, donc si on ne travaille pas dès la base, le Bénin ne sera pas vu à l'international. – Suleymane, on prend bonne note, et puis on ressentira vos propos dans les archives dans quelques années pour voir le jingle pour le foot international maintenant. – Et nous avons pris un peu de retard, le Qatar qui avance pour le Mondial 2022, regardez ces stades qui sont en pleine construction, et d'autres qui sont quasiment terminés du 21 novembre au 18 décembre, les stades sont prêts, quatre après la Russie, 2018, et bien vous le savez, la température folle les 50 degrés pendant l'été, et donc c'est la raison pour laquelle les autorités, avec la FIFA, ont préféré repousser l'organisation, le comité organisateur de la Coupe du Monde a indiqué avoir distribué 3500 gilets aux personnes qui travaillent sur les sites, les gilets de refroidissement, parce que c'est insupportable, et je comprends parfaitement, donc les autorités et ceux qui travaillaient, bien entendu. Nourézine, vous vous supportez bien la chaleur, vous qui êtes marocain, vous y êtes souvent ? – Je pense qu'en toi, on a le même sang qui vient au-delà des mers, oui, bien sûr. – Et donc, un petit mot sur le Qatar ? – Oui, moi je suis très curieux, je suis très curieux de voir ce que va donner cette Coupe du Monde, qui est soumise, et à juste titre, à de nombreuses critiques, par rapport aux histoires de droits de l'homme, aux conditions de travail, aux travailleurs étrangers, tout ça évidemment n'est pas à omettre cependant. Je suis très curieux de voir en fait ce que ça peut donner d'avoir le mondial quasiment dans une seule ville, parce que ça, ça va être une première, d'habitude c'est organisé dans un pays, là le Qatar est tellement un petit pays, la plupart des stades sont à doigts, donc finalement on aura un mondial quasiment dans une ville. Les stades, il y a beaucoup de curiosité, j'ai entendu parler évidemment du stade climatisé, mais il y a un stade qui est un stade démontable, donc qui va être monté pour la Coupe du Monde, et qu'ensuite on va tout de suite démonter le stade de la future finale qui est donc à Lusail, et Lusail est une cité qui va être construite, une espèce d'oasis dans le désert, pour le coup donc avec après une population de je crois 200 000 personnes qui est amenée à vivre autour du stade. Donc il y a tout un certain nombre de curiosités qui font que moi j'attends quand même avec une grande impatience cette compétition. – En tout cas, Nourézine il sera et Nourézine va nous témoigner, parce que je sais qu'il sera là-bas en 2022. – Nous arrivons à la Ligue des champions d'Europe avec ces surprises, et pour commencer, Real Ajax, et justement nous allons voir les buts, Hakim Ziyech dès la 7ème minute, puis le Brésilien David Neres 19ème, Tadish à la 62ème, et puis la réduction du score pour Marco Asensio, pour le Real à la 70ème, et puis à la 72ème, le Danois Tchon met un terme aux espoirs du Real, et le score final 4 buts à 1 justement pour l'Ajax d'Amsterdam, et le Real, qui a remporté deux fois le trophée, est éliminé. – Trois fois. – Trois fois même. Suleymane, ça vous est surpris ? – Très surpris, parce qu'il faut dire qu'à ce stade de la compétition, le Real n'a pas respecté l'adversaire. Ils ont battu, non mais c'est vrai, ils ont battu l'Ajax à l'allée, et ils pensaient que tout était gagné. Tout n'est pas gagné en football, aujourd'hui il n'y a plus de petites équipes. Et aujourd'hui, on a vu cette jeune équipe d'Ajax venir créer la surprise chez les Espagnols. – Et puis Borussia Dortmund, Tottenham, nous allons voir des images avec BIA0, Harry Kane, après la mi-temps, à la 48ème, Hugo Loris, les Loris savaient le sourire, a été déterminant lors de ce match, qui permet aux Anglais d'aller un quart de finale, Nouradine. – J'ai regardé surtout le match aller, où j'ai vu une prestation de cette équipe de Tottenham, contre moi j'attendais beaucoup la réaction, surtout de cette équipe de Dortmund, qui était premier il n'y a pas longtemps, maintenant je pense qu'ils sont rattrapés par le Bayern dans le championnat, mais c'est une équipe qui a été renouvelée, une équipe là où on a rajouté pratiquement un petit peu l'effectif, mené par des cadres de l'équipe et de l'équipe nationale carrément allemande, mais je pense que le réalisme et l'efficacité de cette équipe de Tottenham sont venus au bout de cette équipe d'Ortmund, qui n'est pas une surprise en soi. – Et puis l'FC Porto, qui nous a fait plaisir face à l'ES-ROM, 3 buts à 1, Tiquigno, Soares, bien la 26e pour les Dragons, 37e, dérosire de l'espoir aux Romains, mais le Malien Moussa Marega, vous allez voir, marqué un deuxième but, et puis le Brésilien, Télès, sous pénalti, a envoyé l'FC Porto, 4 à 1re, quart de finale de la Ligue des Champions, quel exploit, messieurs. – Oui, enfin, c'est quand même deux équipes qui, à ce moment-là de la saison, avaient un niveau de jeu, je pense, à peu près similaire. La Roma, qui a des difficultés dans son championnat, qui s'était fait gifler juste avant 3-0 dans le derby face à la Lazio, et Porto, qui avait joué juste avant Benfica, qui avait été également en difficulté. Donc c'était, voilà, un des huitièmes de finale les plus indécis. Sans surprise, on est allé jusqu'à la prolongation, il a fallu vraiment tarder avant que ça se dessine, et encore, ça s'est joué plus ou moins sur un coup de dé, puisque c'est sur un pénalty vu et revu et re-revu encore avec cette assistance vidéo. Donc voilà, le FC Porto qui essaye de peut-être se rappeler à ses bons souvenirs du début des années 2000. N'oublions pas qu'ils avaient remporté en 2003 la Ligue Europa et l'année suivante la Ligue des Champions à la surprise générale en battant Monaco. Donc voilà, évidemment, beaucoup d'équipes voudront tirer Porto en quart de finale, mais méfiance, parce qu'on a vu que dans cette Ligue des Champions, parfois, le favori n'était pas celui qu'on pensait. – Merci, en tout cas, pour cette analyse. PSG Manchester United, du jamais vu, de l'amateurisme quasiment avec 3 buts à 1 pour Manchester, Kerrer qui faisait une passe, on ne sait pas à qui, c'est sa bouffonne, c'est sa go-silva. Lukaku était là, Lukaku a marqué le deuxième but, après l'égalisation d'abord pour le Paris Saint-Germain, ensuite Lukaku, après ce pétard et lâché par Bouffonne, Lukaku était là pour transformer ce deuxième but et puis le pénalty, un pénalty qu'on n'a pas bien compris, encore la VAR. Nourézine, vous étiez pour la VAR, vous voyez tous les problèmes. – Franchement, avant, je n'étais pas trop pour l'utilisation de cette technologie, mais je vois qu'il a quand même rendu justice à beaucoup d'équipes dans des actions litigeuses ou dans des matchs peut-être qui seront déjà perdus. C'est vrai que ça reste toujours, il faut, moi je reste toujours, je veux dire réservé par rapport à l'utilisation de cette technologie, ou bien il faut revoir carrément la réglementation en vigueur qui doit marcher directement avec cette vidéo-là. Je pense qu'on est en train déjà de parler des mains volontaires et involontaires pour essayer d'éradiquer tout ça dans la prochaine, je pense au mois de juin, on aura un autre règlement. – Un petit mot sur la défaite du Paris Saint-Germain, messieurs, en quelques mots. – Alors, moi je dis, il ne faut pas se focaliser sur ce pénalty, le PSG a manqué de concentration. Il faut le dire, quand on regarde les deux buts qu'ils ont faits à United, c'est un manque de concentration et ça, ça se paye cash. Le ballon, la passe dans l'axe qu'a fait Kéret, ça s'apprend à l'école de foot chez les jeunes. Jamais, il ne faut jamais faire une passe dans l'axe. Il l'a fait et voilà ce que ça a causé. Et moi je dis, à ce stade de la compétition, avoir un manque de concentration de cette façon-là, je ne vois pas ce qu'ils font au PSG. – Nous allons voir le tableau, le tableau des résultats, dans un premier temps, avec les pays qui sont qualifiés, qui sont italiques, FC Porto, il y a également Tottenham, il y a l'Ajax et puis il y a, pour l'instant, j'ai oublié peut-être une équipe, non ? Et puis Tottenham, j'ai oublié Tottenham. Et puis il y a d'autres matchs, donc sur 12 et 13, nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, regardez peut-être Lyon qui peut espérer, peut-être contre le Barça mercredi, nous verrons. Regardez à l'aller, ils avaient fait 0 à 0, mais attention si Messi est en forme, Messi et Suarez, surtout Dombélé, ça va faire très mal à cette équipe lyonnaise, qui a donc joué le Barça mercredi. – Mercredi, autre match, Bayern-Liverpool, mercredi également, match allé 0 à 0, Liverpool peut-il cueillir la surprise, Tidani, selon vous ? – Je ne sais pas, encore une fois, on est avec deux équipes qui ont un niveau assez proche, Liverpool a quand même, il faut le dire, une dynamique un petit peu moins bonne, avec le fait d'avoir été repris par Manchester City en première ligue, et je pense que cette compétition domestique, justement, qu'est la première ligue, elle accapare beaucoup la tension et la tension des joueurs de Liverpool cette année. Ça fait quand même depuis 1990 qu'ils n'ont pas gagné le championnat, donc moi j'ai peur que, quelque part, ils donnent un petit peu plus inconsciemment d'importance au championnat par rapport à la Ligue des champions. Après, le Bayern, voilà, on sait que c'est une institution et que de toute façon, ils seront toujours prêts au mois de février-mars pour disputer ces matchs cruciaux, donc on a hâte de voir quand même ce que ça va donner. – Et nous allons aller vite ce mardi 12 également, il y a deux autres matchs, Atlético-Madrid contre Juventus, souvenez-vous que l'Atlético l'avait remporté à l'aller, plutôt le contraire, Juventus-Atlético, 2 buts à 0, vous voyez les buts avec les Espagnols, Jiménez et Goodin, qui avaient marqué, donc pour l'équipe de l'Atlético de Madrid, qui est toujours présente pour ces types de compétitions, surtout la Coupe d'Europe. Et puis deuxième match, nous allons quitter l'Atlético et l'équipe de la Juventus pour Schalke-Manchester City, ce mardi 12, 3 buts à 2 à l'aller, Arguero à la 18ème, Bentaleb deux fois sur pénalty pour Schalke, et ensuite, grosse frappe justement pour Sané, et puis Sterling finissait le travail, finissait le job, en quelque sorte, pour l'équipe de Manchester, de Manchester, c'est ça. Voilà donc ce qu'il fallait dire, le tableau de nouveau, pour jeter un dernier coup d'œil sur ce tableau, avec les matchs qui vous attendent, 12 et 13, avec donc Juventus, qui va aller à l'Atlético, et Manchester-Schalke, et puis le Bayern, contre Liverpool, FC Barcelone, contre l'Olympique Lyonnais. Les joueurs qui ont marqué cette Ligue des champions, nous avons noté Akim Ziyech, que vous allez voir en image, André Onana, le Caméronais, Lukaku, originaire de la RDC, puis Moussa Marega, est-ce que vous êtes d'accord, Nouradine ? – Oui, il y en a pas mal de joueurs, c'est vrai que ces joueurs, je ne sais pas pourquoi tu as ajouté Lukaku, parce que pour moi, ils jouent pour la Belgique. – Oui, mais comme il est originaire de la RDC, enfin ses parents avec la colonisation… – Il faut parler de toute l'équipe de France, dans ce cas-là. – Je suis d'accord. – Non, donc surtout moi, des joueurs qu'on a déjà vus, on attendait, mais surtout la prestation d'un certain Maliens, Marega de Porto, il m'a vraiment impressionné, c'est un bulldozer, c'est un joueur prometteur, je pense pour l'équipe de Porto, et surtout pour l'équipe du Mali, je le suis très bien, mais sinon bien sûr, Brahimi avec son retour, qui a quand même essayé de donner, maintenant il s'aime carrément la dizaine et du côté de Porto, et les supporters qui demandent de le garder, le petit Mazraoui de l'Ajax aussi, qui a marqué. – Le latéral. – Oui, exactement. Donc il y a les joueurs africains participant dans cette compétition, ils ont vraiment honoré le maillot de l'Afrique. – Et puis un petit mot aussi sur la Coupe Europa, avec une grosse surprise, l'Arsenal a perdu devant Rennes 3-1 à eux, un hommage à quelques joueurs, Alex Aurobi, le Nigérian de l'Arsenal, Mexer, l'international mozambicain de Rennes, le Sénégalaise Maï Sarr, et puis les deux latéraux, les Algériens de Rennes, Rami Bensavani et Mehdi Zephan, qui ont été très résistants. Et puis je voudrais terminer cette émission avec un clin d'œil à ce qui s'est passé encore en Europe, où Abikazri qui a pété les plombs devant l'équipe de Lille, le Gabonais Aubameyang qui a marqué, tiens c'est son retour, le Sénégalais Sadio Mane qui a marqué deux fois, et puis Faud Haïté, le foin co-togolais, vous allez peut-être me demander encore pourquoi je n'ai pas dit des foins. – Mais lui joue avec le Togo. – Il joue avec le Togo. – Lui joue avec le Togo. – Vous êtes durs, nous réditions. Merci. – Merci d'être venu. – Merci. – Merci à vous. – Merci à vous. – Merci. – Merci Josée. – J'espère que vous reviendrez pour parler du Bénin. – Avec plaisir. – Parce qu'on ne parle pas assez du Bénin. – C'est vrai. – Et Nouré Dine, merci beaucoup. Émission concernant lundi soir, Nouré Dine. – Oui, tout de suite. – Il faut le rappeler, c'est sous quelle radio vous êtes ? – C'est de 20h à 22h, c'est-à-dire les ondes de France Maghreb 2. – Voilà, il faut en parler quand même. – Tu es là pour le faire, moi je suis là pour le relais. – Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je remercie Achelé, Radim, toute la bonne Louris, etc. Pierre qui nous a aidés à préparer cette émission à lundi prochain. Même heure sur Africa 24. Salut. – Sous-titrage ST' 501